bonjour tout le monde on est ascensé au nord de mâcon et là on est maintenant le 17 juin 2020 donc la quatrième partie du tour du potager mi juin donc on en était là on va passer sur les petits fruitiers qui donne pas des masses c'est quand je dis ça donne pas des masses il n'y a pas grand chose du tout donc les gros aïe et voilà c'est pas terrible c'est pas terrible en sachant que cela je les avais déplacés qui se trouvait à l'origine à côté des framboisiers donc il ya dans la partie 1 2 du mi juin 2020 donc si vous allez voir il y en a qui connaissent déjà là j'ai quoi j'ai un myrtille pareil regardez pas terrible c'est pas terrible voilà donc voilà bah écoutez là dessus à part mettre j'ai peut-être tenter le purin de d'ortie bon après c'est peut-être trop tard mais bon faut tenter donc là qu'on soude je sais pas au niveau du bassin donc il n'y a rien de changé à part que ça a poussé quand on voit les amarrants de que de renard sont pas mal du tout les dimorphothéca ça commence à se fermer j'aurais dû faire la vidéo avant là il est 18 heures il me semble quasiment donc forcément ça se ferme voilà toujours dans les pavots de californie donc que j'ai repiqué cela amarrant dimorphothéca voilà ensuite le filier il ya plein de nouvelles repousses mais bon comme je vous avais dit soit je les jette fois je leur enfin je les jette je les broie mais là je vais peut-être essayer de faire une belle bouture avec donc à voir à voir au niveau des figuiers enfin des figues il y en a plein j'en ai partout franchement mais bon le problème c'est qu'il est vachement haut donc les oiseaux ils iront avant nous j'en ai partout l'avantage de ce filier c'est qu'il m'apporte de l'ombre pour les courgettes de rose trainière les amarrants de queue de renard et après ce bac là en particulier donc là où il ya les choux il ya l'ombre qui tombe vachement tôt ici parce que le soleil se couche là bas donc là bas vous avez l'ouest ici mais vous avez bon filier au dessus on m'a demandé des nouvelles du bananier mais je vous le montrer par contre je voulais vous citer une chaîne donc j'attends toujours sa réponse en autorisation donc je vais pas m'étendre pour l'instant donc le bananier apparemment c'est de la musa bas jo si je donc je me suis un peu renseigné après sur internet donc elle est comestible mais apparemment les fruits sont ils sont vraiment pas bons et ouais la toxicité y a marqué très peu comestibles et latex donc à voir et d'après la personne que je vous parle la fleur elle est comestible elle donc faut voir faut voir en sachant que ce bananier en fait les bananier ne sont pas des arbres sont des des plantes des plantes parce qu'il n'a pas de tronc c'est le les feuilles qui font le tronc on va dire qui n'est pas un tronc ensuite bah toujours la zebrina pendula donc la misère donc à ce plaisir enfin c'est pas une plante que vous allez mettre au soleil donc bah sous le sous filier elle a trouvé son bonheur du coup voilà donc elle est pas mal ici elle est quasiment tout le temps à l'ombre du coup donc les courgettes les courgettes ça continue de produire j'en ai fait une bonne dizaine rien toujours qu'ils sont avortés un mais c'est pas grave j'ai pas là j'ai pas envie en fait de les polliniser de moi même donc je laisse faire je laisse faire les amarens de queue de renard elles ont vachement poussé un tout le long tout le long et là tout le long j'ai des courgettes un peu partout dont certaines sont fait bouffer mais qui n'était pas polliniser à fond donc c'est pas grave même là j'en ai des pas mal tout simplement un peu partout les bacs donc là on en vient aux choux toute ma variété de choux que j'ai là donc bah les noirs de toscane vous avez les cailles vert un petit romanesco ici là c'est un écarlate après ici je vais prendre mon étiquette quand même parce que je vais pas vous dire de bêtises un cabu blanc première voilà déjà j'ai toujours mes gloires du dauphiné qui pousse au milieu donc je pensais les récolter avant mais elles sont un peu étouffées par les choux du coup donc là regardez ça commence à monter je goûte c'est limite amère mais ça passe parce que là la tige elle commence vraiment à pousser alors que celui-là qui vient de commencer c'est pas amère du tout donc voilà pour moi goûter goûter avant de jeter ou enfin on met au compost de goûter avec des tournesseaux lumineux voilà là dans ce bac si vous avez encore des tournesseaux vous avez une courgette ronde de nice qui commence poivrons doux chocolat il est petit celui-là mais moi j'en ai d'autres plus grands derrière ici par exemple tac tac vous avez le gombo de julie l'impôt phare c'est pas un peu bouffé mais c'est pas grave regardez les premières fleurs arrivent niveau des tomates que j'ai mis dans ce bac là donc l'hiver green ab ici et la sang tout d'oeuf ici donc elle se développe bien j'en ai remis une coeur de boeuf orange ici en pot avec un tourneau sur la côté donc il va falloir que je mette une soupe en dessous parce qu'il va vite sécher là vous avez toujours les toutes les courges donc là on est sur quoi la golden delicious ici je crois pas avoir des fruits encore mais elle court vachement elle c'est pour jusqu'à là-bas j'ai la courge spaghettis donc j'en ai vu voilà tac non table gold table gold la courge spaghettis elle est là hop voilà on va entrer elle commence voilà j'ai plusieurs fruits dessus là je viens de voir que j'ai la bourrache là qui commence à à venir donc c'est marrant sur un même pied voilà vous avez de la violette et du bleu donc ça j'avais mis pas mal de plantes parce que j'en avais plein entre les plans sachant que j'ai toujours mon pimentier qui est au milieu et j'attends vous voyez il y a encore d'autres courges spaghettis là-bas au fond et peut-être que je vais essayer d'y aller hop je fais le tour là toujours et là je dois avoir l'atlantic giant ici donc là pour l'instant elle pèse pas 500 kg donc voilà pour ce côté là et ici donc bah toujours les poire melons pépinots potiron de hongrie ici et là j'ai quoi ? Jack B. Little court Jack B. Little donc un bon goût de chocolat hop on voit il commence également à sortir donc voilà pour vous montrer un petit peu l'ensemble tac voilà ce que ça donne donc ça court un peu partout donc quand j'aurai ma terrasse là enfin mes lattes de bois là ça va être ça va faire sympa je pense alors là écoutez mais ça va être tout hein ça va être tout il y a toujours une petite vue sur les les peules argonium citronnelle les géraniums les peules argonium un chou enfin une létule olorosa qui monte à graines celle-là je la garde pour les graines je vais pas la manger et la gaillarde écoutez ça va être tout ça va être tout pour la saison mi-juin hop vue du figuier au loin et dernière vue sur les bacs c'est tout écoutez merci à tous pour votre fidélité et aux nouveaux abonnés et à tous pour vos commentaires pertinents et sympa comme tout donc je vous remercie je vous dis à très bientôt allez à plus ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous